... Vieillir est la norme. En fait, c'est une question qui est assez intéressante, parce que même si la réponse est négative, le cheminement intellectuel, pour y arriver, nous permet peut-être, par miroir, de comprendre que le mot vieillissement, qui est un mot singulier, qui semble décrire à lui seul une réalité qui se définirait par elle-même, il y aurait une limite. Le vieillissement, ça commence là, ça finit là, voilà, c'est fait de ça, voilà. Et c'est vrai qu'en 30 ans de gériatrie, au début, j'y croyais, en fait. Je croyais qu'il y avait un vieillissement. Donc, voilà. Et puis, on avait une définition du vieillissement. C'est toujours rassurant, quand il y a une définition, on se dit, voilà, je connais la définition, donc voilà l'ensemble des modifications de l'organisme, psychologique ou somatique, à partir de l'âge mûr. Donc, on se dit, voilà, j'ai une définition, et donc, je vais pouvoir travailler, c'est super, quoi. Puis, à force de répéter la définition, et puis de l'utiliser, d'essayer de voir un peu son contenu, on a l'impression un peu d'être devant un objet virtuel, vous savez, ces objets-là qui sont créés par des ordinateurs, mais en fait, il n'y a rien. Les hologrammes. Il y a quelque chose comme ça, et quand on veut l'attraper, il n'y a rien. Et j'ai l'impression, avec le vieillissement, que j'étais devant un hologramme de concept. C'est quelque chose qui est là, que je vois, qui semble avoir une limite, une existence, mais quand on veut l'aborder, en fait, il échappe en permanence. Et je me suis dit, il y a une véritable difficulté, en fait. Parce que se passionner pour ce que représente le vieillissement, se passionner pour une médecine adaptée à la personne en avancée en âge, et puis, finalement, ne pas pouvoir définir l'objet de ce pour quoi on travaille, quelques fois jour et nuit, c'est compliqué. C'est très compliqué. J'avais un peu l'habitude, parce que quand ma spécialité initiale, c'est la médecine interne, ne me demandait pas ce que c'est que la médecine interne et quel est son objet. Donc, finalement, j'étais peut-être orienté vers les concepts sans objet. Alors, la première manière de concevoir le vieillissement, c'est finalement de concevoir un continuum. Ça semble logique. On est, à partir de la naissance, il va y avoir un développement qui va mener vers un âge mûr. Et ce développement va être suivi, donc, par l'âge de la maturité. Et puis, après l'âge de la maturité, on a, dans le contexte des cellules et de la biologie, ce que l'on appelle la sénescence. Et quand elle s'adapte à un organisme vivant qui peut se reproduire, on va appeler ça le vieillissement, au lieu de la sénescence. Et donc, sous forme d'un continuum, à condition surtout de ne pas me demander à quel âge on passe de l'un à l'autre, évidemment. Mais enfin, on peut concevoir, c'est logique. Puis on voit bien, quoi, quand même. On n'a pas la même tête qu'à 20 ans. D'habitude, dans cet amphi, le cours que je fais, c'est le cours des premières années de médecine. Et je me dis qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être les premières années de médecine. J'ai comme l'impression que le continuum est là. Mais je ne saurais pas dire pourquoi, d'ailleurs. Donc, on pourrait commencer à prendre une première définition du normal, qui serait une définition un peu médicale. Est normal, ce qui n'est pas pathologique. Voilà. C'est-à-dire que quand on est malade, on n'est pas normal. Et quand on n'est pas malade, on est normal. Ça peut sembler simple. Et donc, voilà. Alors, le normal non pathologique. Alors, si on prend, par exemple, une enquête en santé qui montre le niveau de santé en fonction... Alors, je n'ai pas de flèche, mais... Ici, vous avez limitation physique, gêne dans les activités en général, gêne dans les activités de soins. Et en haut, les couleurs, c'est cadre, agriculteur, employé, inactif, profession intermédiaire, artisan, ouvrier. Et donc, on voit que les limitations fonctionnelles, les capacités vont être modifiées par l'activité professionnelle que l'on a. Bon. Premier point. Si on part à la retraite alors qu'on a été ouvrier, ou qu'on part à la retraite et qu'on a été profession intermédiaire au cadre, on ne va pas avoir les mêmes limitations fonctionnelles. Donc, premier repère, ça va influencer. Deuxième repère, c'est évidemment en fonction de différentes caractéristiques qui sont la génétique, d'abord, la génétique. Deuxièmement, l'activité physique. Troisièmement, l'alimentation. Donc, c'est multifactoriel, dès que c'est génétique et environnement, on va avoir un mode d'avancer en âge différent. Ce monsieur-là présente ce qu'on appelle un syndrome métabolique, syndrome X dit de Riven, décrit en 88, et qui est très courant, qui est une manière de produire une substance qui s'appelle la rénine, une manière d'utiliser les graisses qui va faire qu'il va y avoir une graisse abdominale faite de lipides oxydés qui va être prédominante, qu'il a génétiquement, mais qui va se développer également par ses habitudes de vie. Donc, on voit bien que chez cet homme-là, et c'est un trait masculin préférentiel, chez cet homme-là, il y a la génétique plus l'alimentation plus sa manière de bouger qui va faire qu'il va avoir un morphotype avec un rapport taille-sur-anche qui va être supérieur à 1 et qui est associé à un risque accru de faire un accident vasculaire cérébral, un infarctus, une artériopathie des membres inférieurs, etc. Et on voit bien que ce mode de vieillissement-là, il va intégrer de la génétique et de l'environnement, et qu'une autre personne, avec une autre génétique, qu'aura mangé pareil, qu'aura bougé pareil, il va être mince comme un coup de trik à 55 ans, et pas du tout avec un abdomen Cronenbourg. Mais cet homme-là, quand je dis abdomen Cronenbourg, c'est injuste, parce que l'autre a pris autant de Cronenbourg, mais il est tout mince. Et puis, il y a différentes manières de vieillir. On pourrait dire, ben voilà, 73 ans, c'est un des pics d'arrivée des accidents vasculaires cérébraux, et je pourrais vous montrer des photos de personnes de 73 ans au fond d'un lit avec une hémiplégie. Et ça ne vous choquerait pas beaucoup, parce qu'on se dit, c'est vrai, 73 ans, c'est l'âge où on a des petits pépins. Mais je vous montre Charlie Chaplin. Lui, à 73 ans, il n'est pas au fond d'un lit avec un AVC, il présente le dernier enfant. Il est papa de cet enfant-là, il n'est pas grand-père. Je pourrais faire pareil avec Picasso. Donc, on voit bien qu'on a différentes manières de vieillir qui ne dépendent pas uniquement du temps qui passe, de l'âge, mais qui vont aussi interférer en fonction d'un statut social, de vies affectives différentes, d'une génétique, et puis des événements. Et dans ces photos-là, en fait, vous avez certaines qui sont des événements personnels, les choses de la vie, pour reprendre le film avec Picouli et Romy Schneider. Donc voilà, c'est un événement personnel qui va modifier la trajectoire de vie. Et puis, il y en a d'autres, évidemment, qui sont collectives. Et tous ceux qui ont, que ce soit ces femmes ou ces hommes, ne sont pas ressortis après comme ils étaient avant. Et l'événement les a changés. Alors, au-delà de mourir, pas mourir, celui qui a connu les gaz, verdins, etc., c'est un homme qui est quand même... C'est un peu compliqué de dormir. Il fait des cauchemars la nuit, etc. Et puis, cette femme-là, qui a tenu l'usine, eh bien, après, elle ne va pas vouloir lui chanter l'histoire de la femme à la maison qui obéit, parce qu'elle a acquis son indépendance chèrement, parce que ce n'était pas du tout rigolo de travailler dans ces usines. Et donc, les gens sont sortis sur le plan physique, psychologique, social, dans leur manière de se considérer, de se voir différent, par un événement collectif. Et on prend les gamins en 1911, et on ne peut pas prédire ce qu'ils seront en 19. Parce que s'il y a la guerre ou s'il n'y a pas la guerre, ce n'est pas les mêmes. Et puis, plus on avance en âge, plus on a le risque de voir survenir des pathologies, parce qu'on a un organisme qui va être sensible pour certaines maladies, et l'environnement va le favoriser, et le temps qui passe. Parce qu'il y a des maladies qui ont besoin du temps pour apparaître. Donc, le temps devient un mauvais compère qui s'associe à des choses qui n'ont rien à voir avec le temps pour donner une maladie. Et en plus, comme cette maladie s'installe dans le temps, elle-même a une relation particulière au temps. C'est-à-dire que quand on a la grippe au mois de janvier, on sait que, au mois de février, là maintenant, on sait que fin février, on n'aura pas la grippe. La grippe va nous embêter cinq jours. Voilà, on va pester et après, on n'aura plus la grippe. Et si je vous annonce un asthme, un diabète, vous savez que fin février, vous aurez toujours l'asthme et le diabète et fin mars, vous aurez toujours l'asthme et le diabète. Donc, non seulement il faut du temps pour que ces maladies arrivent, mais en plus, elles ont une relation au temps qui est particulière. C'est une relation de chronicité. Et qu'en plus, ce n'est pas parce que vous avez de l'arthrose que vous n'aurez pas de diabète. Donc, on peut même les associer. On a le droit. Donc, finalement, si je considère qu'être normal, un vieillissement normal, c'est un vieillissement non pathologique, il va falloir qu'on me dise ce que c'est que la norme parce qu'entre la génétique, les événements, les accidents de la vie, la modification psychologique et puis les maladies chroniques, la probabilité que quelque chose survienne qui fasse que je ne suis pas comme avant est très importante. Et je dirais même qu'elle est intrinsèque au temps. parce que, finalement, de dire que le vieillissement non pathologique est normal, c'est faire une hypothèse absurde, c'est-à-dire de se dire tout simplement qu'est-ce que le vieillissement ? C'est la modification de la personne par le temps. Et là, on est sur un vieillissement normal. La seule variable, c'est le temps. Donc, voilà, j'ai un objet au temps T0 et avec du temps, il devient ça. Ça, il est vieux. Mais ça, c'est absurde. Parce que vous voyez bien, il n'y a rien sur la table, là. C'est quoi, le temps ? Ben, le temps, c'est rien. En lui-même, en soi, dirait les phénoménologistes et quelques existentialistes, en soi, il n'est rien. Le temps n'existe que par ce qui l'occupe. c'est ce qu'il y a dans le temps qui fait le temps. Si vous avez le soleil qui ne se couche plus, vous n'avez plus de journée. Quand on met les gens au fond d'une grotte en spéléo, ils arrivent à passer deux semaines en disant « j'ai passé une journée » parce qu'ils ont complètement perdu l'idée du temps. Ils n'ont plus les rythmes chronobiologiques. Le cholestérol qui se lève le matin à 8 heures, là, il se lève toutes les deux semaines. Donc, on voit bien que notre relation du temps est très, très relative. Et donc, il n'y a pas d'histoire du temps qui puisse se compter sans qu'il y ait des événements dedans. Et donc, le vieillissement normal qui sera un vieillissement uniquement à l'évolution dans le temps est impossible. Le vieillissement normal sous cet aspect-là est impossible. Il n'y a pas de normalité du vieillir puisque nous sommes forcément le fruit des événements qui sont survenus et qui ont constitué le temps. Et pour reprendre une hypothèse de Martin Heidegger dans un livre très indigeste qui s'appelle « Die Zeit und Sein » « L'être et le temps » « L'être et le temps » il dit que ce qu'il y a de plus intime à nous-mêmes qui est notre être qu'il appelle le « Dasein » il faudrait s'entendre sur la définition du « Dasein » qui est un peu compliquée parce que ça varie d'un ouvrage à l'autre mais on pourrait dire que voilà une sorte d'essence de l'être d'essence de l'être va se modifier par le temps ou pour le dire d'une manière différente que la relativité de la masse par rapport à la vitesse et le temps décrit par Einstein s'applique également sur notre perception de l'être. C'est-à-dire que le temps va modifier en fait notre perception de l'être et va nous changer mais par les événements qu'il y a parce que le temps lui-même n'est pas un facteur en soi qui est le changement. Ah ben ça commence bien la conférence. Bon alors on va faire autrement. On va se dire le vieillissement est normal parce qu'il est dans la norme. La norme c'est la moyenne. Ah ça on aime bien. En médecine on aime bien parce que c'est est normal voilà c'est ce qui est comme le plus grand nombre. Voilà on a une variation d'un phénomène n'importe lequel dans une population et quand on est comme tout le monde on est dans la moyenne et quand on est dans la moyenne on est normal. Voilà je vais mesurer la glycémie chez des gamins de CM2 et je vais prendre un million de gamins de CM2 et je vais mesurer la glycémie et qu'est-ce que je vais voir alors là ça va être très très étroit ça va faire ça c'est-à-dire qu'ils vont tous être à un gramme sauf 0,2% qui auront un diabète qui seront par là mais sinon ça sera vraiment une ligne comme ça. maintenant je mesure la glycémie chez des gens de 70 ans alors là c'est plus compliqué là là c'est vraiment n'importe quoi il y a tous ceux qui sont diabétiques mal équilibrés diabétiques plutôt bien équilibrés pas diabétiques du tout et ils font des hippos parce qu'ils ne mangent pas assez voilà et pourquoi tout simplement parce que la différence entre le gamin de CM2 et les personnes de 70 ans et bien il y a la vie et il y a la vie qui fait que ça va vers la dispersion un autre exemple ce sont les courbes d'audition en fonction de l'âge et plus on avance en âge en fait plus on va avoir une audition différente alors certains parce qu'ils avaient des postes au travail qui vont modifier leur audition d'autres parce qu'ils ont génétiquement une fragilité de leur oreille interne d'autres parce qu'ils ont fait des infections et d'autres ils n'ont rien eu du tout ils étaient amateurs d'écouter simplement le chant des oiseaux ils ont une très bonne édition et donc on voit bien que la variabilité des sons va dépendre en fait des habitudes de vie voilà et que nos habitudes de vie vont changer notre manière d'entendre et qu'on va diverger donc même la définition d'une normale qui serait la moyenne ben ça a moins de réalité avec l'âge et ça c'est une préoccupation qu'on a toute sa vie c'est est-ce que je suis dans la norme ou est-ce que je suis à côté ça fait un peu peur d'être à côté de la norme un peu aussi on se dit bon donc on aime bien à la fois on aime bien ne pas être dans la norme parce que c'est ma liberté c'est mon indépendance moi je suis comme ça les autres sont autrement mais en même temps on aime bien être dans la norme parce qu'on sait jamais ça dépend de quoi on parle quoi voilà donc la norme est-ce que par exemple quand je me regarde dans la glace je suis normal alors c'est plus des questions à l'adolescence mais c'est quelque chose qui est l'image de nous-mêmes l'image sociale de nous-mêmes donc on est très très intéressé par l'histoire de la norme est-ce que je suis dans la norme donc il faut s'habituer avec l'âge et bien on n'est pas dans la norme parce qu'il n'y a pas de norme ça rend libre ça rend libre et il n'y a pas alors sauf évidemment on est très très loin de la norme et que ça un désavantage un désavantage social qui est une autre manière de dire le handicap mais si on a une manière d'être non dans la normalité qui est un désavantage il faut le corriger mais si notre non normalité n'a pas de désavantage particulier ben restons anormales c'est pas un souci puisqu'il n'y a pas de norme il faut s'habituer à ça on n'est pas habitué bon mais là je vous parle du vieillissement comme si c'était quelque chose qui ne bouge pas une espèce de pierre posée là en disant voilà le vieillissement c'est ça alors je vous ai parlé du vieillissement voilà mais c'est encore pire que ça non seulement c'est pas normal non seulement on ne peut pas vraiment le décrire non seulement on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit parce que ça n'a pas vraiment la relation autant qu'on attendait mais en plus ça change ça change et en fait le vieillissement est affaire de génération et là je vous montre cette pyramide des âges parce que cette pyramide des âges elle va déterminer notre avenir collectif on la connaît par coeur cette pyramide des âges quelquefois je dis que les problèmes du vieillissement au niveau collectif c'est un peu comme le réchauffement climatique c'est à dire on ne le voit pas c'est insidieux c'est très progressif et pourtant ça va tout changer il n'y a que les vendéens qui pensent qu'ils ne vont pas être obligés de reculer de 10 kilomètres les villes près de la côte mais sinon tout le monde le dit et tout le monde le sait il faut lire le rapport de monsieur Pisani Ferry qui est paru en septembre dernier sur avenir de la France en 2030 et il est marqué en toutes lettres comme de toute façon on n'arrivera jamais à s'entendre pour empêcher l'échauffement climatique il faudra reculer toutes les communes qui sont avec une faible altitude d'à peu près 10 kilomètres c'est marqué je n'ai pas le numéro de page en tête mais voilà évidemment quand on a sa maison au bord de la mer on se dit que Pisani Ferry il met n'importe quoi enfin évidemment mais enfin la réalité elle est là elle est là et bien avec l'âge c'est pareil c'est à dire qu'on a le truc sous les yeux mais on fait comme si c'était pas si important que ça on va faire comme si on va contourner j'ai pas vu mais en fait ça ça marche pas le climat ça marche pas parce que ça s'impose à nous et voilà on n'y peut rien mais quand la banquise fond la banquise fond voilà c'est la même chose avec une pyramide des âges on peut toujours dire ce qu'on veut la pyramide des âges elle est là et cette pyramide des âges elle est très très curieuse elle est très très curieuse parce que on va prendre l'exemple de la première guerre mondiale pour que vous voyez un contre-exemple première guerre mondiale les enfants ne sont pas là parce que les hommes sont en train de faire des bêtises mais au sortir de la guerre mis à part les retrouvailles au fond du lit en 18 enfin fin 18 début 19 après en fait on a la natalité qui baisse c'est à dire que l'accélération des naissances est plus faible après la guerre de 14 qu'avant c'est à dire qu'une fois les retrouvailles passées les gens ils n'ont pas la frite pour faire simple ils sont cassés on a sous-estimé cet aspect psychologique de la grande guerre longtemps maintenant ça commence à se dire les langues se délient voilà les gens étaient quand même brisés et puis survient la crise de 19 alors non seulement on n'a quand même pas beaucoup de ressorts parce qu'on vient de connaître des épreuves terribles mais en plus il y a la crise économique et alors là on n'y croit plus du tout on ne croit plus du tout à vraiment un avenir en plus l'horizon international devient un peu sombre et bien il n'y a plus de bébé et là survient la deuxième guerre mondiale deuxième guerre mondiale les hommes repartent avec des bandes molletières passer le rein ils sont là les hommes donc il y a moins de bébés début 44 on sent que le vent tourne on sent qu'on ne va pas passer toute sa vie dans ce truc là donc la natalité commence à redémarrer début 44 avant le débarquement on sent que quelque chose se passe puis après la libération et alors là un monde nouveau un monde nouveau c'est à dire que après la guerre de 14 il fallait reprendre comme avant on avait gagné une troisième république triomphante le franc germinal qui est toujours là on recommence comme avant après la deuxième guerre mondiale c'est on fait du neuf le monde d'avant des bandes molletières ras-le-bol faisons du neuf il y a du jazz il y a des cigarettes craven des chewing-gums voilà on écoute des disques intéressants on fait autre chose on vit on vit et on fait des bébés on fait des bébés normalement ça devrait être comme là on fait des bébés et puis après ça s'arrête mais en fait ça aurait dû redescendre en fait maintenant ça s'est maintenu et ça s'est maintenu 30 ans c'est curieux ça quand même ça s'arrête le jour où c'est la guerre du Yann Kippour et c'est le premier choc pétrolier et là on arrête la natalité mais c'est vraiment c'est tiré au cordeau mais qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé en fait que là on est dans une période particulière alors on s'en souvient plus donc on se le redit ça fait du bien la France avait une croissance du PIB à deux chiffres comme la Chine on était dans les 10 12% et comme dit Boris Vian chacun achète son robot laveur c'est la croissance économique c'est le monde nouveau on révise complètement la manière d'être en société d'être en famille on fait du neuf et puis il y a autre chose et ça ce sont des travaux plus récents qui l'ont montré un tiers des enfants du baby boom n'étaient pas désirés parce que c'est aussi une période où le contrôle des naissances c'était assez approximatif voilà c'était le climat version température et finalement on a une période tellement particulière parce qu'elle a suivi la deuxième guerre mondiale parce que ça a été une nouvelle manière d'être au monde pas simplement en France mais être en Europe être dans le monde avec les transports l'avion etc la croissance économique l'absence de régulation des naissances bref il n'y aura plus jamais de baby boomer comme on a connu c'est plus possible c'est un accident de l'histoire accident au sens d'évolution inattendue qui a duré 30 ans faisons le calcul il naît en 48 il est dans les manifs en 68 il part à la retraite en 2008 on voit bien le baby boomer commence à aller à la retraite il a déjà commencé depuis 2008 mais alors il y a de la réserve parce que si le premier baby boomer est rentré à la retraite il y a quelques années on a 30 ans d'entrée à la retraite en réserve et puis comme en même temps on a l'espérance de vie qui augmente entre 2 et 3 mois par an quand le dernier baby boomer le gamin de 73 d'avant Yann Kippour arrive à la retraite le premier baby boomer qui est né en 44 il n'est pas mort donc on voit qu'on va s'amuser longtemps ça va nous occuper jusqu'en 2120 en fait en 2019 on va avoir une petite augmentation du vieillissement qui correspond à cette petite augmentation et puis en 2027 c'est très précis elle a une montée parce qu'il va y avoir les anciens les premiers baby boomers qui sont là qui commencent à être dépendants et les derniers baby boomers qui commencent à rentrer et là on est 1 français sur 3 plus de 60 ans donc là on change complètement de paradigme et pour reprendre les images marines si on essaye d'imaginer le raz-de-marée que ça peut être pour lequel il faudrait augmenter les digues existantes on n'arrive pas à imaginer que ça va être un tsunami pour lequel il va falloir changer le système de digues et en fait c'est ça qui va se passer mais là on a beaucoup de mal à le comprendre et plus on a des responsabilités plus on est chargé de voir l'avenir moins on a envie de voir ça et quand on se présente devant des personnes qui ont des responsabilités que ça soit à différents niveaux et qu'on leur dit mais attendez là ce que vous êtes en train de me dire là ça va pas tenir dans 20 ans c'est caduque je vais pas donner d'exemple parce que ça pourrait être vite polémique et politique mais vous pouvez vous imaginer la difficulté que l'on a à imaginer nos territoires nos organisations notre équilibre politique et constitutionnel les grands projets de structures qui vont émerger dans les 20 ans et vous croisez ces projets là avec le vieillissement et là vous dites ah on fait fausse route vous voulez réduire les lits d'hospitalisation good luck etc etc voilà et on est quelques-uns en France comme ça à remuer la sonnette d'alarme en disant attendez peut-être qu'il y a quelque chose que vous oubliez c'est que la population qui va fréquenter votre établissement n'a plus rien à voir avec ce que vous avez aujourd'hui donc cette pyramide des âges nous apprend aussi que grâce à une politique qui favorise le travail des femmes par la possibilité que les enfants soient gardés les crèches en étant un modèle un modèle a permis en fait le maintien d'une natalité alors que des pays comme l'Allemagne qui n'a pas de crèche qui n'a pas du tout de système pour garder les enfants qui contraignent les femmes à rester ayant fait des études à rester chez elles au moment où les enfants sont en bas âge ils ont une natalité qui s'est effondrée plus évidemment les séquelles psychologiques dramatiques de la deuxième guerre mondiale en Allemagne mais du fait que nous on a en fait après les baby boomers un relatif maintien qui fait qu'on est entre 1,9 et 2,1 on dit qu'à 2,1 2,1 enfants par femme on a un renouvellement de la population et dès qu'on est au-dessous en fait on a la population qui baisse je crois que l'Allemagne est à 1,5 l'Espagne est à 1,1 etc les pays à très forte natalité comme l'Italie et l'Espagne se sont complètement effondrés ces dix dernières années mais pour d'autres raisons donc cette pyramide des âges nous montre ce dont on parle sur le vieillissement sur ses conséquences sur sa connaissance ça va être tout à fait capital ça va être capital parce que si on envisage le vieillissement que sous la forme d'une contrainte qui coûte cher avec des gens qui ne servent à rien etc et bien on est mal parti on est mal parti pour le vivre ensemble on est mal parti pour faire nation on est mal parti pour porter des projets collectifs si maintenant on a un autre discours et qu'on envisage différemment le fait que des personnes puissent s'investir dans les associations s'investir dans le champ familial là où les plus jeunes sont au travail et n'ont pas le temps si on parle de transmission culturelle si on parle de lien social si on parle de création d'emplois de proximité etc on a un autre discours et cet autre discours il est évidemment dans la vie et puis il y a quelque chose qui est fondamental c'est que n'importe quel groupe humain quand on maltraite ceux qui appartenaient à ce groupe humain et qui ont vieilli dedans on donne comme signal aux plus jeunes que ce groupe humain n'est pas solidaire et donc pour les plus jeunes on n'a pas envie de construire une société en sachant qu'au bout de la route on sera maltraité donc en fait c'est tout l'édifice qui s'écroule pour des raisons donc pragmatiques des raisons économiques des raisons humaines mais aussi pour tout simplement une survie en termes de communauté il est capital qu'on renouvelle notre regard sur l'âge et qu'on en finisse avec le vieillissement parlons d'autres choses et pour parler d'autres choses il faut aussi resituer les choses dans un contexte et l'un des contextes c'est la génération alors on a un gros problème c'est que pour nous être vieux c'est Jules Jules il est né à la fin du 19ème Jules il a fait la guerre de 14 Jules il est resté avec Simone toute sa vie et Jules il est mort quelque part dans les années 80 et ça c'est le vieux le vrai vieux c'est Jules c'est un peu notre modèle du vieux alors il faut voir que chez Jules il a passé son enfance dans des bâtiments qui étaient organisés comme des casernes que ce soit le lycée républicain ou etc et puis après il a été sous les drapeaux dans un bâtiment qui ressemble à une caserne et après il a été en usine où c'était enrégimenté comme une caserne et donc quand Jules il arrive en maison de retraite et bien si ça marche comme une caserne Jules n'est pas perdu il y a un couloir des cellules de chaque côté la bouffe qui arrive à midi pile il n'y a pas de problème et encore Jules est content il y a de la bouffe parce que toute sa vie ça n'a pas toujours été le cas donc même la pâtée si elle n'est pas terrible il dit encore merci et puis alors c'est luxueux il y a une salle de bain maintenant on va imaginer autre chose le vieillissement de Philippe Philippe est né juste après la guerre alors Philippe il n'a pas fait Verdun Philippe dès son enfance il baignait dans les antibiotiques Philippe n'a connu qu'un seul conflit c'est halte à la guerre au Vietnam bon ça va c'était plutôt soft du côté français en tout cas Philippe a eu une vie affective plus variée que Jules il y a des enfants différents Jules n'aime pas les contraintes Jules adore pardon Philippe Philippe adore remettre en cause le système l'organisation de votre maison de retraite c'est nul la bouffe est mauvaise alors avec les copains on fait un sitting devant la cuisine ras-le-bol ce couloir c'est nul je voudrais une grande pièce commune avec des coussins par terre on écoute les Beatles on fume un joint que l'infirmière nous laisse tranquille on est des Philippe des Brigitte on remet en cause tout ce système bourgeois vous imaginez Philippe en maison de retraite vous pensez qu'il va être comme Jules bah non c'est évident Philippe il va vieillir en Philippe donc arrêtons de construire des maisons de retraite pour les Jules vous avez une petite commune qui refait sa maison de retraite elle reproduit celle des années 80 moins l'amiante et elle s'endette pour 25 ans mais dans 25 ans c'est les Philippes même avant donc il y a un vrai problème nous avons pas le bon modèle du vieillissement on est en train de construire des systèmes de penser la politique géontologique de penser la santé pour des Jules et là il faut qu'on revoie tout qu'est-ce que veulent les Philippes des habitants intermédiaires se mettre en communauté avoir une vie dans laquelle ils préservent leur intimité le coucouning Jules le coucouning avec la pizza sur les genoux en regardant la télé ça n'existe pas chez Jules mais Philippe c'est sacro-saint quand même la pizza devant la télé surtout si c'est un match de foot alors petit exercice de style maintenant pour travailler avec les générations dans sa tête nous allons imaginer Kevin à 80 ans alors pour l'instant Kevin il a son jean entre les genoux des écouteurs dans les oreilles il en a assez parce qu'il vient de se casser la figure avec son skateboard et on va l'imaginer à 80 ans compliqué parce que Kevin il parle pas il skype donc Kevin en maison de retraite je sais pas il y a plein d'écrans partout je sais pas donc vous voyez quand il faut penser génération et ce que je dis c'est sérieux c'est sérieux parce que c'est véritablement ce qui va arriver et notre impréparation est quasi totale donc penser génération c'est penser tout à fait un monde différent un mode d'être ensemble différent alors maintenant qu'est-ce que c'est que la personne âgée dans le domaine médical si on se recentre un peu sur un problème médical qu'est-ce qui finalement va caractériser la personne âgée c'est probablement cette association de maladies chroniques qui va être la spécificité par rapport au sujet plus jeune soit maladie chronique de l'âge adulte qui continue au troisième âge soit qui commence après 75 ans mais là on a un souci on a un souci avec la formation des médecins on a un souci avec la préparation des médecins à s'occuper des personnes âgées avec des pathologies qui sont non recherchées parce qu'elles font pas partie du catalogue habituel des maladies qu'on recherche avec des maladies qui ont une présentation inhabituelle donc on n'y pense pas et puis une association de maladies qui va changer les signes cliniques qui fait que les gens sont perdus et là il faut intégrer à ces maladies chroniques autre chose vous allez voir on va arriver à recoller les morceaux c'est qu'en même temps en fait on va avoir le problème de l'autonomie dépendante c'est-à-dire l'autonomie fonctionnelle là je parle uniquement de l'autonomie fonctionnelle c'est-à-dire que cette autonomie fonctionnelle qui est supposée on va en reparler cette autonomie peut se transformer en dépendance et il y a un stade intermédiaire qu'on va appeler fragilité mais dont les signes ce ne sont pas des signes que l'on recherche en consultation c'est-à-dire on ne fait jamais d'évaluation de la fonction musculaire de la capacité aérobie de la nutrition etc. dans l'examen clinique habituel c'est dommage parce qu'en fait cette fragilité c'est peut-être un âge ou un temps dans lequel on peut faire de la prévention avec le but le but qui est tout simplement que au lieu de passer à la dépendance et bien on reste fragile jusqu'au décès parce que finalement le but ce n'est pas de vivre longtemps ou etc. de toute façon on n'a pas d'action vraiment là-dessus mais c'est de pouvoir se maintenir sans dépendance parce que c'est ça c'est ça qui est casse-pied c'est la dépendance dépendre des autres pour les gestes de vie quotidienne c'est ça qu'on ne veut pas et on peut le faire si on fait de la prévention donc ça c'est vraiment très important il faut qu'on arrive maintenant à changer de regard qu'on arrête de vouloir traiter les personnes quand elles ont une maladie qui est déjà avancée et qu'on fasse du repérage pour faire de la prévention et c'est possible c'est vraiment un point très important vous allez me dire dépendant mais ça fait peur ça la dépendance on va tous finir dépendant c'est à dire qu'on va tous être autonome fragile dépendant c'est quoi ce machin là alors en fait en fait il y a des précisions à donner là-dessus parce qu'on a deux choses qui se contredient d'une part on a un discours sur la dépendance qui a été le discours principal sur le vieillissement depuis 15 ans qu'est-ce qu'être vieux c'est d'être dépendant le conseil général finance l'APA pour la dépendance qu'est-ce qui caractérise le vieillissement par rapport au sujet plus jeune et c'est la dépendance et puis quand on regarde les chiffres tels qu'ils nous ont été rapportés par le rapport Charpin qui est un démographe qui a travaillé au moment du débat sur la dépendance en 2011 7% des personnes de plus de 60 ans sont dépendantes vous allez me dire ouais mais 60 ans 17% des plus de 80 ans ça veut dire que si on définit le vieillissement par la dépendance on oublie 83% des gens on voit bien que définir le vieillissement par la dépendance est faux complètement faux la dépendance c'est un club fermé on n'y rentre pas comme ça c'est un petit nombre 17% donc même si ça fait peur il faut quand même localiser le problème ça ne définit pas le vieillissement et ça ne sera pas le vieillissement de tout le monde ça sera le vieillissement de 1,5 personnes sur 10 donc déjà ça le resitue d'autre part combien de temps est en dépendant alors quand je m'amuse là vous êtes un peu nombreux pour qu'on s'amuse à ça mais j'interroge sur combien de temps on est dépendant alors tout le monde est entre 5 et 15 ans la dépendance en France c'est 18 mois c'est 18 mois en moyenne la dépendance parce que mis à part la maladie d'Alzheimer et quelques accidents vasculaires cérébraux qui font des dépendances très longues toutes les autres dépendances c'est des dépendances de fin de vie qui sont courtes donc si on ajoute le fait qu'il n'y a que 17% et pendant 18 mois ça peut peut-être nous dire qu'il faut arrêter de définir le vieillissement par la dépendance c'est sûrement pas comme ça qu'il faut le définir alors ça c'est un un aspect un peu un peu particulier technique mais je vous le montre aussi parce que on a une vraie difficulté à comprendre ce que c'est que la personne âgée malade qui rendra l'hôpital et je vais vous expliquer pourquoi on ne le voit pas personne âgée qui rentre à l'hôpital c'est quand même 70% des personnes une fois qu'on a écarté la pédiatrie et la gynéco 70% des gens qui vont à l'hôpital ont plus de 60 ans donc c'est quand même important alors en fait quand vous regardez un service de cardiologie par exemple si vous regardez les motifs pour entrer en cardiologie vous savez ce qu'on y fait si par exemple il y a marqué comme motif infarctus vous savez que les cardiologues sont occupés d'un infarctus ça semble un peu évident si ces troubles du rythme ils s'occupent des troubles du rythme faisons la même chose dans un service de gériatrie ici c'est les motifs d'hospitalisation pour 1800 personnes un peu plus qui rentrent en gériatrie et là vous avez pathologie aiguë d'organes chute démence et confusion altération à l'état général cardiovasculaire infection difficulté sociale voilà donc normalement ce qu'on y fait devrait correspondre à ça mais on va s'amuser à regarder quel est le niveau cognitif des personnes qui vont rentrer dans ce service et on va regarder par le MMS le MMS c'est mini mental status c'est sur 30 et au-dessous de 24 on a une altération cognitive au-dessous de 15 c'est sévère et on regarde que quel que soit le motif vous avez des personnes qui ont une altération cognitive normalement si on vient pour chute ou si on vient pour altération à l'état général on n'a aucune raison d'avoir aussi des troubles cognitifs normalement seuls les gens qui viennent pour neuropsychologiques là devraient être altérés tous les autres devraient être à 30 sur 30 donc on a un premier indice c'est que le fait d'avoir une cognition altérée fait que quand on a une bronchite ou qu'on a quoi que ce soit on va quand même en gériatrie tiens tiens alors qu'on ne fait pas de MMS aux urgences on va regarder autre chose maintenant on va regarder l'albumine alors l'albumine c'est un dosage qui permet de connaître la nutrition normalement on est tous à 40 grammes d'albumine au-dessous de 35 on est dénutri et on regarde quelle que soit la cause ils sont tous dénutris pratiquement 31, 34, 36, 34, 36, 35 donc on s'aperçoit que finalement c'est pas à cause du motif de l'hospitalisation qu'ils vont en gériatrie mais parce qu'il y a une altération cognitive et une dénutrition tiens tiens et en fait on se rend compte qu'un patient sur deux qui rentre en gériatrie quelle que soit la cause c'est un chuteur avec une altération cognitive qui a un problème social et qui est dénutri en fait ils ont les quatre en même temps c'est ça qui donne le profil gériatrique et là on a un petit problème on a un petit problème c'est que ce dont on s'occupe en médecine c'est ce qui est au-dessus de l'eau cette personne vient pour bronchite le médecin traitant marque bronchite l'urgentiste arrive tiens une bronchite on va traiter la bronchite et après il regarde la personne elle va aller en gériatrie il sait pas trop pourquoi mais non et là il y a tout ça qui est dessous et au-dessous de la bronchite qu'on voit il y a démence chute sociale dénutrition vous voyez alors maintenant on va regarder quelque chose qui va nous rendre un peu rêveur c'est un rapport sur les 10,6 millions d'hospitalisations en 2008 en France et on regarde quelles sont les causes d'hospitalisation des plus âgés alors ces plus âgés représentent 51% de toutes les entrées la première cause d'hospitalisation des sujets âgés c'est le code Z ah vous voyez dans un livre de médecine code Z il n'y a pas code Z c'est quoi code Z c'est pas de la médecine c'est curieux deuxième cause pathologique cardiovasculaire ah quand même bien troisième cause cancer quatrième cause je sais fracture dont 2% fracture du col du fémur et 8% cataracte etc code Z alors on regarde c'est quoi code Z motif de recours au service de santé autre que maladie ou traumatisme tel que surveillance prévention traitement itératif motifs sociaux c'est une espèce de fourre-tout parce qu'on sait pas ce qu'ont les gens on sait pas les définir médicalement comme on recherche pas les troubles cognitifs la dénutrition bah de toute façon et qu'on s'intéresse pas aux motifs sociaux de toute façon on peut pas trouver ce qu'ils ont voilà donc la première cause d'hospitalisation des personnes âgées en France n'existe pas d'ailleurs ce rapport de l'adresse c'est très amusant dans sa conclusion explique que les maladies cardiovasculaires sont les premières causes d'hospitalisation des personnes âgées voilà pourquoi ? parce que pathologie cardiovasculaire on voit ce que c'est donc on oublie code Z ah oui mais c'est embêtant quand même parce qu'on oublie les personnes âgées la grande majorité des personnes âgées ah mais c'est pas grave parce que ce qu'elles ont c'est pas dans les livres de médecine donc ça n'existe pas comme ça on n'a pas de problème avec ça puisque ça n'existe plus alors autre renseignement intéressant si on regarde les motifs des plus de 85 ans on s'aperçoit que le code Z passe en 2 et que les pathologies cardiovasculaires passent en 1 qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? pourquoi mon code Z fourre-tout qui était en 1 passe en 2 ? ah je crois que j'ai une idée l'âge moyen de rentrer en institution c'est 83 ans donc en fait je commence à comprendre entre 80 et 85 ans on se pose des questions parce que on se sent un peu fragile sur le domicile où le conjoint ou la conjointe est un peu plus fatiguée et là en se posant des questions on va aller en gériatrie pour faire une évaluation et comprendre comment on va faire mais à 95 la situation est déjà bien établie le plus souvent donc on se pose moins de questions par contre on a le vieillissement du coeur l'hypertension qui part donc on voit que derrière ces chiffres là le code Z il représente tout simplement la période du vieillissement où on se pose des questions sur le projet que l'on veut avoir ou que l'on peut avoir et cet âge là est un âge stratégique alors qui est variable d'une personne à une autre chez certains ça va être 81 chez les autres 88 mais il y a un moment où on se dit ça va pas durer comme avant alors deux possibilités je me cache les yeux puis on verra bien une bonne chute avec fracture ils seront bien jugés de prendre une décision c'est à peu près deux personnes sur trois qui pensent ça et puis souvent sous l'insistance des enfants ça serait bien si on pouvait prévoir un peu organiser un peu et dans ce cas là on fait une évaluation gériatrique on refait un projet on essaye de construire quelque chose ça se passe mieux quand c'est construit quand même donc on a un problème en France sur la médecine des personnes âgées c'est que les problèmes des personnes âgées n'existent pas et quand quelque chose n'existe pas on va avoir du mal à en trouver la solution j'étais il y a deux jours avec un monsieur qui a été l'un des fondateurs du système PMSI français qui est le système de codification des maladies qui permet de donner le budget aux hôpitaux et je lui parlais du code Z et il me dit m'en parlez pas c'est un cauchemar dès qu'on voit arriver sur les tableaux de chiffres le code Z on sait plus de quoi on parle et le code Z au moment du début du PMSI qui était en 83-84 c'était un pourcentage très faible c'était marginal il y avait quelques codes Z dans lesquels il y avait 2-3 SDF 2-3 MAMI point mais aujourd'hui c'est devenu la première cause et là encore c'est pareil que tout à l'heure le tsunami en fait le code Z va nous imposer de changer de codification mais c'est un bienfait parce qu'arrêtons de considérer que les personnes arrivent à l'hôpital uniquement pour des maladies ça c'est une idée des années 80 on ne va plus à l'hôpital que pour une maladie c'est pas vrai on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital quand on n'est que malade de la même manière on n'a pas besoin d'aller en maison de retraite quand on n'est que dépendant la moitié des gens très dépendants sont à domicile c'est pas la dépendance qui fait rentrer en maison de retraite tout le monde pense ça même des gens très puissants des gens qui organisent la santé en France ils s'imaginent encore que c'est la dépendance qui fait rentrer en maison de retraite mais non c'est autre chose c'est autre chose c'est la cognition et là je vais vous parler de la cognition mais j'aimerais bien vous parler aussi de la conation c'est quoi la conation on va voir ça tout à l'heure alors comment expliquer la cognition avec des bons mots parce qu'en général quand nos amis neurologues parlent de la cognition ils vont vous parler de la mémoire du calcul mental la maladie d'Alzheimer montrer des scanners avec des marqueurs qui font bip bip on se croirait au 14 juillet etc et vous sortez de là en disant qu'est-ce qu'ils sont savants mais j'ai pas trop compris pour moi je les aime beaucoup les neurologues alors en fait ce qu'il faut s'imaginer c'est que nous avons une répartition bipartite naturelle de notre corps c'est hérité c'est un bagage culturel fort ancien notre psyché avec le soma division en deux du corps nous est hérité des allégations néo plotiniciennes des trois premiers siècles confirmées par saint Augustin sur le corps et l'âme et comme on est binaire en Occident c'est pour ça qu'on a inventé l'informatique en Occident et pas en Orient 0-1 c'est tout à fait occidental on aime bien quand c'est par deux on comprend bien et donc un corps en deux ça ça va bien il y a la tête il y a le corps il y a le psyché il y a le soma et puis ça doit être étanche par convention par culture voilà soit on est mal dans sa tête c'est le psychologique soit on est mal dans le corps alors évidemment quand un jeune a mal au ventre la veille d'un examen là il se pose un problème mon corps à parler alors que c'est mon esprit oh là là attention c'est un peu normal quand même ça se parle c'est le même individu et qu'est-ce qui fait que c'est étanche et qu'on arrive à peu près à organiser ça tout simplement parce qu'on a une fonction cette fonction elle se situe ici entre les deux c'est la fonction de connaissance en grec cognos en fait des universitaires américains de juste après la guerre se sont dit que dans le cerveau à côté de la fonction motrice la sensibilité la sensorialité les yeux les oreilles il y avait d'autres fonctions des fonctions qui servaient à la connaissance et on a classé ces fonctions de la connaissance en deux groupes un groupe qui sont des instruments de connaissance dans lequel il y a la mémoire il y a le langage il y a les gestes et puis un groupe de fonctions qu'on a appelé exécutives qu'on pourrait dire stratégiques alors là c'est plus abstrait la planification l'anticipation l'inhibition la flexibilité mentale c'est un peu comme si vous avez les fonctions exécutives qui sont des généraux de chefs d'armée stratégiques et les fonctions instrumentales mémoire langage qui sont les régiments et les fonctions exécutives qui sont plutôt celles l'upfrontal c'est devant qui disent bon maintenant on va faire du calcul mental puis vous allez me faire des mots et des gestes voilà ah là il ne faut plus faire de gestes alors pourquoi ces fonctions là sont importantes parce que pour avoir une vie sociale être organisé bien se tenir etc on utilise en permanence la flexibilité l'inhibition si on était désinhibé vous voyez vous n'arriveriez pas à tenir aussi sages que ça aujourd'hui vous seriez debout tout le temps comme les gamins en disant asseyez-vous écoutez je suis en train de parler vous sortiriez vous rentriez vous feriez des bisous vous allez dire non c'est pas c'est pas possible ça on est en société pourquoi vous vous tenez aussi bien c'est parce que vous avez un love frontal qui marche bien donc vous vous tenez bien à priori il n'y a pas beaucoup de frontaux dans la salle maintenant imaginez que vous avez des troubles cognitifs parce qu'il y a des petits trous dans le cerveau parce que les artères se sont bouchées ou parce que des neurones sont partis ils ont dégénéré dans ce cas là votre organisation n'est plus en deux votre organisation est en trois et cet espace virtuel qu'on ne voyait pas tout à l'heure et bien devient un coin entre les deux et je vais vous donner deux exemples vous perdez un être cher vous êtes obligé de faire malgré vous ce travail de deuil ce travail de deuil c'est un travail de l'absence qui nécessite beaucoup de temps et qui utilise beaucoup les fonctions cognitives on va travailler sur la mémoire la réminiscence sur la veille le sommeil etc pour arriver à construire une image de sa vie avec l'absence comme une réalité imaginez maintenant une vieille dame de 88 ans et qui vous dit au coeur de l'hiver un jour triste en fin d'après-midi oh il y a Jules qui vient de partir qu'est-ce qui m'embête mais Jules il est mort il y a 20 ans est-ce que cette dame fait un délire sévère qu'il faut mettre sous neuroleptique non son altération cognitive fait que son travail d'absence ne peut pas être complet et donc quand elle est un peu fatiguée avec le moral dans les chaussettes il y a Jules qui est par là c'est pas grave et on voit bien que cette cognition nous sert à notre travail psychique et que quand la cognition marche pas bien ce travail psychique est plus difficile et souvent incomplet je vais prendre un autre exemple vous avez une vieille dame qui arrive aux urgences qui est pas très très bien voilà qui est un peu prostrée comme ça bon mais qui se plaint de rien et vous découvrez une fracture du col du fémur déplacé imaginez deux minutes vous avec une fracture déplacée du col du fémur je prends un de vous je prends un marteau je casse le col qu'est-ce que vous allez faire ? ouille ça me fait mal là alors pourquoi la vieille dame elle dit pas ouille ça me fait mal là parce que tout simplement la cognition sert à connaître son corps c'est ce qu'on appelle la somatognosie et ce trouble cognitif fait que la localisation de la douleur et même sa perception sont gênées elle va ressentir un malaise général nociceptif on dit mais sans pouvoir dire qu'il y a douleur ni situer la douleur donc on voit bien que la connaissance même de notre corps va dépendre de notre cognition et donc que la personne qui a une altération cognitive c'est une nouvelle personne c'est une nouvelle personne qui a une vie psychique et une perception somatique qui sont modifiées et il va falloir se mettre au diapason de cette personne mais est-ce que je suis en train de vous décrire quelqu'un qui a une altération très avancée ben c'est pas si sûr que ça c'est pas si sûr que ça et ça simplement cette diapositive vous montre que parmi finalement les maladies qui sont les plus fréquentes au grand âge elles sont la plupart du temps reconnues et connues sauf les troubles des fonctions cognitives ces fonctions cognitives ne sont pas reconnues combien de fois je vois en consultation des personnes qui me disent ben voilà mon mari mon épouse mon père ma mère ils présentent des troubles cognitifs alors j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit c'est normal c'est le vieillissement même quelquefois des professionnels répondent ça c'est normal c'est le vieillissement et on les voit en consultation avec deux ans de retard deux trois ans parce que c'est normal le vieillissement mais c'est dramatique comment voulez-vous que l'on puisse mettre en oeuvre une véritable démarche thérapeutique qui vient bien au-delà des médicaments parce que c'est pas les médicaments qui sont au centre de la prise en charge thérapeutique si on reconnaît même pas la maladie si on ne sait pas que l'autre a un fonctionnement qui est complètement différent au quotidien sa perception psychique et somatique sont changées et on va l'abandonner c'est normal c'est le vieillissement c'est pas raisonnable donc les troubles cognitifs j'en ai parlé je peux passer cette diapo je voudrais présenter cette diapositive parce qu'elle est intéressante elle nous permet de mieux comprendre les choses il s'agit d'un très très beau travail qui a été réalisé par l'équipe de Jean-François Dartig à Bordeaux à partir de la cohorte la cohorte de Gironde qu'on appelle Pacouide et les personnes avaient des examens neuropsychologiques trois fois par an pendant 14 ans et au bout de 14 ans ils ont fait ce travail de reconstruire à l'envers le film c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant qu'on trouve le diagnostic de maladie d'Alzheimer et bien on se rend compte de choses qui sont quand même surprenantes 14 ans avant 14 ans avant des petits troubles de mémoire sémantique mémoire sémantique ça veut dire des petites erreurs sur la signification sur des mots un peu plus compliqués au début bon 10 ans avant les fonctions exécutives alors c'est quoi en pratique les fonctions exécutives oh ma déclaration d'impôt cette année ça me fatigue j'en ai ras le bol tu veux pas m'aider à la faire oh j'ai la flemme d'aller faire le déménagement pour aller à la maison à la boule il va falloir faire les valises les machins d'habitude j'aimais ça mais alors vraiment avec l'âge non puis la boule c'est toujours pareil il y a la mer devant les maisons derrière non bon puis je trouve que les valises sont de plus en plus lourdes puis ça sert à rien de toute façon parce qu'en septembre je me retrouve ici autant y rester comme ça j'aurais gagné un peu de temps voilà c'est ça la fatigue la lassitude j'ai plus envie mais pourquoi on n'a plus envie parce que le général stratégique du lobe frontal roupille et comme il roupille et bien il ne leur donne plus au langage à la mémoire au calcul il ne fait plus d'anticipation de planification voilà il faut réveiller le général en chef et puis quand même tous les jours être obligé de réfléchir trois fois plus pour faire les mêmes choses être obligé de se concentrer pour réussir sa vinaigrette à la fin ça fatigue ça fatigue tellement c'est qu'on se désespère de soi et on a un trouble de l'humeur et on est triste pas parce qu'on est vieux parce que le quotidien est compliqué et en plus on a un mal inconnu c'est normal c'est le vieillissement on peut rien faire débrouille-toi c'est normal ça c'est dramatique et puis après les activités de vie quotidienne on a du mal pour les activités de vie quotidienne donc on va demander une allocation personnalisée à l'autonomie vous me croirez ou pas mais c'est la réalité pendant 15 ans pardon pendant 15 ans on a fait croire que la dépendance est un problème social et non médical qui n'intéresse pas les médecins et que on était dépendant parce qu'on était vieux et on croit encore ça mais attendez pour être dépendant sans trouble cognitif c'est quand même rare il faut être polyarthrosique aveugle et un peu sourd 95% des gens qui demandent l'allocation personnalisée et autonomie ont des troubles cognitifs sinon ils ne demanderaient pas l'allocation on marche sur la tête pendant 15 ans on a fait ça comme si c'était uniquement un problème social sans s'occuper des personnes de leur cerveau de leur confort de vie de leur projet des médicaments qui étaient adaptés ou au contraire des médicaments qu'il fallait retirer parce qu'elles abîmaient leur cerveau tenez prenez ce comprimé pour dormir comme ça vous aurez un peu plus de troubles cognitifs vous ferez un bon chuteur ça augmentera l'activité hospitalière la sécu vous boudra mais les médecins vous remercieront et puis après évidemment une autre histoire au fait qu'est-ce qui va réveiller le général en chef du lobe frontal comment on va le réveiller on va le réveiller en l'intéressant voilà on va l'intéresser et comment on intéresse le général en chef par des activités ce qu'on va appeler la stimulation cognitive alors on peut faire les jeux de société on peut jouer aux chiffres et des lettres on peut faire des petits exercices pour la mémoire et puis alors là j'ai un remède j'ai le traitement absolu du général en chef alors là je peux vous le dire c'est la visite de la petite fille ah ça alors là là vous pouvez toujours vous balader avec vos jeux de cartes et vos tés dansants la petite fille qui rend visite et là tout d'un coup cette vieille dame qui dit pas un mot depuis le début de la journée qui est au fond de son fauteuil tout le monde dit la pauvre tout d'un coup elle a les yeux qui brillent tout d'un coup elle a envie de faire des choses et la petite fille s'en va elle a encore envie pendant une heure puis après elle retombe hier en passant entre le métro et le RER j'étais à la station des Halles je cherchais le RER c'est toujours compliqué de trouver le RER sans se tromper de sens et là je vois une petite dame qui marchait de manière irrégulière avec une canne et ça marche je savais qu'elle avait des troubles cognitifs bon ça c'est l'habitude et à sa main qu'est-ce qu'elle avait ? un enfant 9-10 ans et ils marchaient tous les deux comme ça et à un moment je passais l'enfant et la dame se sont regardés et là dans les yeux mais quelque chose d'incroyable Apocalypse Now ça brillait de partout et là je me suis dit voilà la stimulation cognitive parfaite chez cette dame qui a un trouble des fonctions exécutives comme le monde ça marche donc on va peut-être pas résumer cette dame qui a des fonctions dix exécutives à sa cognition pour la définir il va falloir qu'on aille au-delà alors on va aller au-delà dans un instant une diapositive pour vous montrer la réserve cérébrale qui va vous inciter à travailler dès maintenant en effet si vous avez une baisse de votre capacité cognitive mais qu'initialement vous êtes là vous allez très vite arriver à un seuil où il va y avoir un problème social si vous démarrez de là ça mettra plus de temps et vous allez gagner à peu près deux à cinq ans donc ça vaut le coup parce que tout à l'heure je vous ai parlé l'autonomie la fragilité éviter la dépendance le but c'est on évite la dépendance donc au boulot il faut passer de là à là pour pouvoir gagner faire de la réserve cérébrale très important alors je viens de vous parler de l'intelligence cognitive cette intelligence cognitive on a vu ça fait un peu peur et on a l'impression que finalement notre vieillissement il est dépendant des problèmes cognitifs et quand les problèmes cognitifs sont là ben voilà c'est le vieillissement c'est la dépendance de la ressortir de là en pleurant alors on va parler d'autre chose parce que cette dame que j'ai croisée elle disait autre chose en regardant son petit-fils elle me parlait de conatus c'est quoi le conatus le conatus c'est un mot qu'utilise Spinoza dans un livre qui est illisible surtout dans sa version latine toute chose autant qu'il en est qu'il est en elle s'efforce de préserver dans son être de persévérer dans son être l'effort par lequel toute chose tente à persévérer dans son être n'est rien de plus que l'essence actuelle de cette chose alors on va le faire autrement pour que ça soit plus compréhensible non mais je voulais quand même que vous vous confrontiez vous voyez la difficulté que j'ai eue à préparer ce topo quand même tout ce qui vient augmenter notre puissance d'exister et donc favoriser notre conatus provoque chez nous la joie on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne c'est parce que nous la désirons que nous la trouvons bonne le conatus c'est l'expression de l'envie d'être vous vous réveillez le matin à la campagne c'est le printemps verdoyant la fenêtre est entre ouverte un rossignol vous attend et vous dites qu'est-ce qu'on est bien j'ai le conatus au top cette envie d'être en fait est quelque chose de très très fort de très solide que l'on a en nous-mêmes qui n'est pas simplement qu'une capacité de résistance une réaction c'est quelque chose d'essentiel et qui nous humanise parce que en fait dans le conatus on a la conscience d'être et on est heureux non pas d'être simplement mais d'avoir la conscience d'être et je peux vous dire pour avoir fréquenté pas mal de personnes d'un certain âge plus ou moins en difficulté que le conatus il résiste il est là très longtemps et c'est pas la cognition qui nous enlève le conatus jusqu'au bout on a ce sentiment d'être qui est très fort qui dépasse même les mots et personnes quelquefois ne peuvent plus parler peuvent à peine bouger et le conatus est là mordicus et ça c'est vraiment très très important parce qu'à mon avis c'est un principe de vieillissement qui est aussi fort que l'altération cognitive c'est cette capacité à développer son sentiment d'être et je dirais même plus comme il s'agit non seulement de la joie d'être mais surtout de la conscience d'être que les personnes âgées sont expertes beaucoup plus que les personnes jeunes la vie les épreuves les joies le temps qui passe nous a donné la mesure de ce que c'est que la joie d'être qui est nourrie de l'expérience nourrie de notre mémoire nourrie de nos émotions et s'il y a quelque chose qui décline c'est sûrement la cognition d'une manière plus ou moins importante et s'il y a quelque chose qui croit c'est sûrement le conatus et peut-être que la petite fille elle ne vient pas faire de la stimulation cognitive auprès de sa grand-mère elle vient voir le conatus elle vient voir cette expertise d'être ce savoir-faire pour se sentir être et en être heureux et s'il y a une transmission culturelle qui est essentielle c'est probablement ce conatus au-delà d'un savoir d'un vocabulaire d'une histoire familiale ou collective qui vont agrémenter tout cela ce qui fondamentalement va être recherché par la personne plus jeune auprès de la personne plus âgée ce qui va donner finalement tout le sens au fait de vivre longtemps c'est ce conatus qu'il faut développer alors évidemment pas en faisant des mots croisés comme la cognition mais développer son sentiment d'être on arrête de s'abrutir on arrête de s'imposer la télé coûte que coûte quand on n'a pas envie on s'arrête de monter le volume de sa radio alors qu'on n'écoute même pas ce qui s'y dit et on écoute son conatus c'est capital vous pouvez être malentendant malvoyant dépendant perclus de rhumatisme faisant des erreurs de mémoire si le conatus est là vous avez une capacité de transmission qui est extraordinaire et qui est recherchée par les plus jeunes et même par l'entourage c'est vraiment capital s'empêcher ce sentiment d'être au profit de je ne sais quelle performance qu'on voudrait entretenir est une erreur stratégique majeure c'est pas vos performances au mot croisé qui vont vous faire une place dans la société la transmission culturelle c'est ce savoir ce savoir incroyable que seule la vie offre qui est celle de la conscience du sentiment d'être et d'en être heureux l'intelligence cognitive vous avez bien vu à côté de l'intelligence cognitive qui est une intelligence de performance c'est l'intelligence du coeur le domaine affectif est associé plus ou moins mais ne peut pas être confondu avec le conatus d'ailleurs ce qui différencie la solitude du sentiment de solitude de mon point de vue et à la suite de quelques philosophes comme Nabert et autres c'est probablement la perte du sentiment d'être cette perte du sentiment d'être donne le sentiment de solitude et n'a rien à voir avec le fait d'être seul vous avez des personnes qui sont seules chez elles et non pas qui se suffisent à elles-mêmes comme s'il y avait une sorte d'autarcie mais qui ont gardé cette harmonie intérieure du sentiment d'être et d'autres qui en plus de la solitude ont perdu ce sentiment et là il y a le sentiment de solitude et là c'est très très dur là on en parle peu de cela où quelquefois c'est recouvert par un langage mystique ou culturello-mystique je ne sais pas comment le dire mais les philosophes antiques qui croyaient à la raison ont su en parler des gens comme Aristote avec on va le revoir d'ailleurs tout à l'heure et Spinoza le redit à sa manière mais il dit quelque chose que l'on sait en fait mais il me semble que si on met des mots dessus on le développe et puis celui qui sait le faire vivre en lui-même et bien c'est ce qu'autrefois on appelait la sagesse là c'est deux agitateurs de moins 500 avant Jésus-Christ qui parlaient de ça la sagesse qui désigne le savoir et la vertu d'un être chemin commun vers la spiritualité la sagesse vise à améliorer la condition humaine par la foi en la raison et alors là je fais le lien avec autre chose ne vous inquiétez pas je ne suis pas sorti de la route avec le principe d'autonomie et là on va retrouver l'autonomie mais pas une autonomie à la petite semaine qui serait une sorte de dépendance inverse la vraie autonomie cette vraie autonomie elle a plusieurs définitions de manière étymologique autonomie c'est auto soi-même nomos la loi celui qui est autonome c'est celui qui se donne sa loi il est évident que la première utilisation de autonomie et qui persiste encore aujourd'hui est politique puisque la loi c'est un droit régalien c'est le droit du roi de donner la loi donc l'autonomie est politique nos amis bretons le savent mais l'autonomie très vite dès Aristote a une dimension morale alors pour faire bref Aristote se lance dans une espèce de classification des sentiments des idées une sorte de classification également morale la vertu et il met tout en haut comme la notion la supérieure à toutes les autres le bonheur il dit il n'y a rien de mieux que le bonheur et si on doit utiliser nos moyens et nos forces c'est pour atteindre le bonheur et pour pouvoir atteindre le bonheur il faut pouvoir se donner des lois pour atteindre le bonheur et donc depuis Aristote autonomie autonomie c'est donner des lois se donner des lois non pas pour se détruire non pas pour s'asservir mais pour être heureux et l'autonomie est cette capacité que l'on a à pouvoir être heureux à condition que les circonstances nous permettent de nous donner les lois ce que ne permet pas une dictature par exemple et il y a les stoïciens qui essayent de déterminer ce qui dépend de la personne de ce qui n'en dépend pas et qui considèrent que l'autonomie réside dans la domination non dans la domination mais dans la sagesse c'est à dire la capacité de se rendre libre pour pouvoir être heureux et il y a cette très très belle phrase où l'on joue avec le droit régalien de la loi en disant il n'y a de roi que les sages c'est à dire c'est celui qui se donne ses propres lois pour être heureux qui devient finalement son roi c'est beau ça et on arrive à Kant alors là je passe très brièvement sur quelques siècles où il s'est passé pas mal de choses mais c'est pas l'objet et puis ça a déjà duré un certain temps je ne veux pas trop prolonger l'histoire de la philosophie de l'autonomie mais il y a une étape importante c'est Kant pourquoi c'est important parce que c'est sous cette idée que l'on vit toujours l'autonomie est d'abord l'obéissance aux lois de la raison en mettant de côté passion et servitude la loi et la liberté sont une seule et même chose et en fait l'autonomie chez Kant Kant c'est le 18ème pendant ce temps là nous avions Rousseau Voltaire et Diderot qui s'agitaient en France en même temps Rousseau en particulier avec son contrat social et que cette pensée là de l'autonomie va tout simplement nous permettre de passer du sujet du roi aux citoyens et c'est l'autonomie qui nous permet d'être citoyens c'est parce que nous pouvons nous donner nos propres lois parce que nous sommes dans un régime de liberté que nous pouvons essayer d'accéder au bonheur par les lois que l'on se donne et qu'il y a citoyens et je dirais même s'il y a un service de santé s'il y a une protection des individus c'est parce que nous ne sommes plus des sujets mais nous sommes des citoyens et donc il faut avoir les conditions extérieures qui nous permettent d'exprimer notre autonomie il n'y aurait pas de développement de la santé sans la citoyenneté en fait par l'autonomie d'ailleurs l'espérance de vie qui n'avait pas changé de l'homme du paléolithique jusqu'à la révolution française 37 ans est montée à 45 ans 15 ans après la révolution française l'attention à la personne a fait que l'hygiène publique l'attention aux personnes a émergé et on n'aurait pas eu finalement le développement en termes de santé sans ce concept de citoyenneté probablement bon ça c'est un petit schéma qui nous dit un peu tout ce qu'il y a derrière l'autonomie mais je voudrais aller plus loin pour distinguer ce qu'il y a dans l'autonomie c'est à dire qu'on ne peut pas mettre toutes les formes d'autonomie ensemble mais en même temps elles se répondent tous elles sont cohérentes les unes avec les autres quand on dit par exemple n'est pas dépendant être autonome on parle de l'autonomie fonctionnelle mais il y a aussi l'autonomie morale qui est la volonté de se gouverner et l'autonomie sociale et politique qui est la capacité à pouvoir exprimer sa liberté pour pouvoir être autonome et toutes celles-là sont toutes l'autonomie et se répondent les unes avec les autres évidemment il y a l'excès de l'autonomie c'est à dire que si on irige l'autonomie comme un principe de domination dans ce cas là on s'enferme dans un système où on se donne ses propres lois qui sont contre les autres et donc l'autonomie doit toujours être entretenue par la vie sociale mais là je suis en train de vous décrire un citoyen qui est autonome qui a tout pour lui or la réalité c'est pas ça c'est que on est plus ou moins bien c'est que voilà on est comme on est et donc il y a aussi une autonomie de la vulnérabilité l'autonomie est une position de dignité face à la difficulté de sa mise en oeuvre plus on est en difficulté d'être autonome plus l'autonomie doit être érigée plus j'ai de difficultés financières par la pauvreté plus j'ai de difficultés par la maladie par le handicap par une position de désavantage plus l'autonomie doit être valorisée et ça c'est un principe qui est fondateur qui est capital très très bien rapporté par Lévinas et puis s'oppose évidemment la question de l'autonomie c'est une question un peu technique mais qu'est-ce que le consentement et l'autonomie c'est une vraie voilà je ne veux pas aller en maison de retraite si tu iras en maison de retraite où se trouve l'équilibre entre l'autonomie et le consentement qu'est-ce qui va déterminer ce consentement en fait le consentement n'est pas un absolu juridique le consentement c'est le fruit d'interactions de ma culture de mon histoire de mes potentialités mais aussi de la réalité et donc le consentement ne résiste pas uniquement dans l'acceptation il réside dans le dialogue qui fait qu'il peut y avoir consentement même si ce consentement n'est pas exprimé de la manière habituelle et ça on a un peu de mal parce que parfois il y a un regard juridique qui enferme le concept de consentement le consentement est le fruit du dialogue toujours toujours c'est pour ça qu'il faut parler il ne faut pas attendre qu'il y ait une catastrophe pour commencer à parler il faut que les enfants se parlent il faut que les professionnels se parlent entre eux il faut que les professionnels parlent avec la personne avec les enfants il faut que ça circule et je peux vous dire ça marche normes hétérogénité du vieillissement à côté de ce contraire qu'il y a entre normes et hétérogénité du vieillissement qui est un impossible il est important que l'on puisse dans le travail professionnel et dans ce qu'on essaye de construire d'une société qui soit beaucoup plus accueillante à 30% des personnes qui vont être âgées que l'on se fixe des normes du coup mais des normes de pratiques pour l'équité pour l'efficacité parce que les moyens financiers ne sont pas illimités pour la qualité du travail pour la valorisation non seulement des professionnels mais aussi des aidants les aidants naturels ne sont pas valorisés parce que le travail qu'ils font n'est pas reconnu et donc on n'aura besoin de normes de pratique et puis aussi pour les conditions de travail pour les personnes qui sont auprès des personnes âgées nécessité au titre de la reconnaissance de la personne âgée dans sa place sociale la capacité son aptitude à faire communauté il faut absolument que l'on puisse non pas normaliser mais recommander pour qu'il y ait de l'équité et que toute personne puisse avoir accès à une juste prise en charge un juste soin qui soit adapté sans être obligé de faire l'autruche qui ne voit pas l'avenir au contraire il faut que ça soit un lieu d'expression et bien c'est fini merci vous avez parlé de justement pourquoi il n'y a pas d'anticipation par les politiques vous avez dit que c'était enfin vous ne pouvez même pas imaginer les chiffres dans 20 ans il y a des gens comme vous et plein de gens qui travaillent là-dessus pourquoi les politiques n'ont pas conscience de ça on ne peut pas anticiper ça et par rapport justement au gérontopole on en a parlé tout à l'heure qu'est-ce qui va contenir ce gérontopole est-ce que c'est une réflexion aussi sur la vieillesse un mot que vous n'aimez pas mais je voudrais savoir un petit peu plus là-dessus alors sur la première partie de la question c'est assez compliqué et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée de nombreuses fois d'abord est-ce qu'on est très nombreux à dire ça on est un peu plus nombreux mais pendant longtemps on n'a pas été très très nombreux quand même ou bien ceux qui en parlaient étaient des épidémiologistes statisticiens quasiment inaudibles pour un politique aujourd'hui c'est devenu un thème plus populaire on va le dire quand on parle de 15-20 ans on n'est pas dans un temps politique on le voit d'ailleurs avec le réchauffement climatique le temps politique et c'est pas par myopie ou par faiblesse intellectuelle et c'est même pas à cause des élections qui vont venir dans 2-3 ans le temps politique c'est un temps où il y a une réalité actuelle de l'aujourd'hui qui est compliquée je pense que quand il n'y a pas de lisibilité suffisante sur des marges budgétaires sur des grandes orientations qui nous sont souvent imposées par le contexte mondial plus que par la volonté d'un pays unique il est compliqué de se projeter à 10-15 ans et il y a eu des essais par exemple le grenelle de l'environnement on se met autour d'une table et on essaye de projeter et on essaye de faire quelque chose et on donne l'éco-taxe et on voit bien que je dis ça sans humour c'est-à-dire ça montre bien la difficulté c'est-à-dire qu'on essaye de penser un modèle qui va pouvoir autant financer une orientation écologique du développement et on s'aperçoit qu'on prend de plein fouet une situation économique qui fait que la taxe de plus n'est pas tenable et qu'il y a une faillite de la confiance dans un système institutionnel ou constitutionnel même d'ailleurs bon voilà et qui fait que c'est la taxe de trop mais au moment où on la réfléchit c'est pas la taxe de trop mais trois ans après ça l'est et les politiques le savent et donc c'est très très compliqué les grandes périodes sous De Gaulle où on pouvait dire voilà nous allons enlever les moustiques du Languedoc-Roussillon on envoie les Canadaires et voilà ça c'est fini on voit bien avec quelques aéroports proches de nous la complication à vouloir penser une infrastructure au long terme donc le temps politique est un temps qui est contraint par l'aujourd'hui avec une visibilité qui est faible et quand nous universitaires un peu hors sol par rapport à eux on leur raconte qu'en 2027 c'est comme ça qu'il faudra faire ben oui très bien retournez dans votre fax vous êtes sympathique j'exagère mais il y a un peu de ça quand même parce que voilà non mais c'est c'est la réalité c'est la réalité et alors c'est toujours facile de critiquer forcément quand on n'est pas dans la situation de décider mais si on était dans la situation de décider je ne suis pas sûr qu'on serait tous les jours à regarder 20 ans avant alors après à côté de ça je crois qu'il y a un devoir citoyen que chacun doit remplir d'éclairer la décision politique et de dire d'accord mais nous c'est vraiment plus important on veut l'éco-taxe parce que si on n'a pas l'éco-taxe on ne sait pas comment on va pouvoir faire une transition énergétique donc je veux l'éco-taxe je dis n'importe quoi c'est pas grave voilà mais qui va se lever pour demander l'éco-taxe personne parce qu'on nous a raconté que l'éco-taxe c'est un truc idiot etc donc on n'ose pas trop y aller quoi voilà donc comment créer un sentiment collectif mobilisant les politiques secondairement comme quoi la dimension de la transition démographique va être une priorité et ça c'est très compliqué parce que vous avez bien vu c'est technique c'est finalement très technique on ne fait pas le tabac aux 20 heures avec ça et c'est tellement vrai qu'on ne fait pas le tabac aux 20 heures c'est que je me suis dit que c'était important de rendre populaire cela et que l'on sorte du champ médical et j'en arrive au gérontopole c'est à dire que tant que le vieillissement est un problème sanitaire et social alors ça ne va pas mobiliser la société alors on ne va pas avancer et donc il faut qu'on parle d'autre chose on va parler du vieillissement de la population mais aussi la transition démographique c'est à dire que le vieillissement des uns peut donner de l'emploi aux plus jeunes peut donner de nouveaux produits peut donner de nouveaux services développer une recherche originale une recherche translationnelle une recherche développement avec les entreprises peut donner de l'emploi on attend 11 000 emplois pour 2020 35 000 emplois pour 2030 liés aux personnes âgées pour ça il faut qu'il y ait une formation qui soit adaptée il faut que on puisse se former au métier qu'on attend demain imaginez une commune rurale à faible activité industrielle vous êtes une femme de 45 ans vous avez élevé vos trois minoux le mari travaille à la pépinière à côté vous voulez retrouver un emploi qu'est-ce que vous allez devenir informaticien ingénieur aéronautique non le segment d'emploi qui vous est offert c'est l'aide à la personne très bien où est-ce que je me forme ah ben là si vous vous endettez pour 3000 euros on va vous donner une formation mais il n'y aura pas d'emploi derrière ah bon ou bien on va vous faire trois années d'études pour avoir un travail qui est très précaire etc ça ne va pas ça ne convient pas il faut absolument qu'on ait des formations qui dans leur coût dans leur durée soient adaptées à un emploi qu'on le renforce par une formation continue pour faire des trajectoires professionnelles et que la personne qui commence à retravailler à 45 ans puisse avoir jusqu'à 68 ans parce que c'est à peu près ça qui va nous arriver qui va avoir suffisamment en fait d'emplois et de progression pour décrire un parcours professionnel et pour ça il faut qu'on revoie le modèle de l'emploi en ce moment on est en train de le revoir avec la région de Fontancomble et on a une mission gérontopole sur refaire un cahier des charges de formation professionnelle en gérontologie pour redessiner de nouveaux emplois parce qu'on a besoin de 11 000 emplois mais je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse créer 11 000 emplois avec l'état des formations aujourd'hui c'est ça le pire c'est à dire qu'on a 11 000 emplois en attente qu'on ne va peut-être pas créer parce que les formations ne sont pas associées ou parce que les technologies qu'on va mettre auprès des personnes âgées vont faire que les emplois ne sont pas adaptés imaginez cette personne-là qui a arrêté l'école au BEPS elle reprend son travail à 45 ans elle va à domicile et là sur quoi elle tombe ? sur un iPad pour faire la traçabilité de son activité professionnelle vous savez ce qu'elle fait cette dame le premier jour de son emploi elle pose l'iPad elle rentre chez elle en pleurant elle dit à son mari je ne suis pas fait pour le travail qu'est-ce qu'on a gagné ? qu'est-ce qu'on a gagné ? rien il faut absolument que l'iPad il soit dans l'école de formation des aides à domicile et que cette dame elle ait pu faire joujou avec l'iPad suffisamment de temps pour que quand elle arrive au lit du malade avec l'iPad ça ne soit pas un objet dangereux mais un truc qu'on a appris à maîtriser et on sait qu'en cliquant là on a dit qu'on est passé à domicile tout ça ça s'accompagne ça ne s'invente pas comme ça c'est ça le géantopole c'est faire que des entreprises 370 entreprises avec la chambre de commerce rencontrent des laboratoires de l'université par exemple le groupe longévité, mobilité, autonomie avec 10 laboratoires rencontrent des des agences qui font de la validation de produits qui font des technologies de validation du signal etc qui permettent de sécuriser le parcours pour l'industriel du produit que ce produit soit développé avec les personnes âgées avec les professionnels qui sont auprès des personnes âgées pour qu'on ne se retrouve pas avec un gadget mais un véritable produit qui va aider la qualité de la personne âgée et qu'il y ait des formations qui l'organisent pour que les emplois et les technologies aillent ensemble et puis quatrième axe du géantopole éclairer la décision politique des responsables sur les territoires parce que vous êtes agriculteur vous avez 68 ans vous devenez maire d'une commune est-ce que ça vous fait géontologue ? Non et pourtant la priorité numéro 1 ça va être les investissements dans les 20 ans à venir sur les infrastructures pour le vieillissement ça s'invente où ça ? On l'apprend où à 68 ans ? Donc ça c'est un vrai problème et si on ne veut pas faire des mauvais investissements avec de mauvais crédits qu'on fasse des maisons de retraite qui sont déjà dépassées qu'on rate le cap du tournant de la télémédecine de la téléassistance de la réponse adaptée à l'alarme et bien dans ce cas-là il faut éclairer la décision politique et c'est là que le géantopole avec d'autres va essayer d'accompagner ce mouvement alors c'est un chantier qui nous dépasse complètement voilà on n'est pas là en se disant qu'on sait c'est très simple pour moi le géantopole on retrousse les manches on se met autour d'une table on prend un café bien serré et on se dit comment on fait et ça marche ça marche il y a 2-3 trucs qui ont commencé à se faire voilà mais c'est du travail de longue haleine c'est sûr que quelquefois on me dit ça fait 5 ans que ça existe qu'est-ce que ça a fourni beaucoup de réunions on a commencé à construire des projets de formation on a commencé à construire de nouveaux produits on a aussi accompagné avec l'ARS des démarches de prévention sur la chute sur la dépression sur le risque suicidaire voilà mais c'est du travail de longue haleine il nous faut voilà moi je serais parti à la retraite que ça continuera évidemment mais à 68 ans oui 68 bien écoutez moi je remercie infiniment professeur Béru merci merci